Après le départ mouvementé des Camponotus vagus qu'on avait vu ensemble, il était temps de donner cet ancien nid au Turquestanus. On va voir ensemble l'évolution de ces trois derniers mois avec quelques jolies petites surprises. Une fois n'est pas coutume, j'ai opté pour un déménagement en douceur. J'ai déposé le tube dans l'air de chasse de ce qui allait devenir le nouveau nid des Turquestanus et j'ai attendu. A ma grande surprise, il aura fallu moins de 15 minutes pour que la reine se décide à filer dans ce nouveau nid. On saluera quand même la fougue de madame. Mais ça a été un peu trop vite pour elle je crois. Elle se demande si c'était vraiment le bon choix. Hop hop hop, c'est pas la bonne direction, c'est là-bas que ça se passe s'il vous plaît. Voilà, parfait, une bonne chose de faite ça. Et pendant que madame rejoint son tube, d'autres ont l'air un peu plus perplexes dans l'air de chasse. Sans doute à se demander si... Hé 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 hé, je vous ai vu, oui, je vous y reprenne plus. Enfin, sa seigneurie étant dans ses nouveaux locaux, il est temps de regarder le couvent. Une petite partie est déposée dans le tube sec, mais tout le reste dans le tube humide. Et à ce moment-là, je dois dire que je me réjouis de voir l'évolution de cette colonie, dont l'évolution est pour le moins assez lente. Encore, je vous ai déjà dit non, pas par là, vous restez dedans maintenant. Je comprends, je vous ai dérangé en filmant, je suis vraiment désolé, mais il faut vraiment rester dedans. Ok, voilà, beaucoup mieux. Ah, vous voulez monter, vous occuper de votre couvain, parfait. Vous faites seulement, hein, régnez sur votre couvain et protégez votre progéniture. C'est quand même beau à voir cet instinct maternel. Alors là, on voit une partie du couvain, mais il n'est pas complet, parce que certaines ouvrières ont estimé que le reste était mieux dehors. Voilà. Vu que le nid est à proximité d'une des lampes que j'utilise pour éclairer mes élevages, j'imagine qu'il devait y avoir une zone chaude à ce moment-là. Il faut faire confiance aux fourmis pour capter où sont les meilleures conditions pour leur développement. À la fin mai, tout continue d'aller pour le mieux avec la fameuse unité couvain dont a parlé Suisse Fourmi, mais aussi Fourmi, une histoire de patience. Le tube sec est assez peu habité. Faudra que je rajoute un tube humidé. Tiens, qu'est-ce qu'elle tiraille celle-là ? On dirait qu'elle veut qu'on aille par là-bas. Bon, on va aller jeter un coup d'œil dans l'air de chasse pour voir ce qui s'y passe. Ah, c'est l'heure de la Boostify, c'est pour ça qu'elle voulait que ce média la rejoigne. Bon ben, il va falloir recruter maintenant, aller chercher tout ça pour le ramener à la colonie. Et s'il vous plaît, arrêtez de vous bécoter deux secondes, là c'est important. Il y en a qui suent et qui triment pour ramener des bouts de verre de farine, soyez un peu solidaires. Vous aurez le temps de vous bécoter plus tard. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis à chaque fois épaté par la force de ces fourmis. Déjà moi, quand je dois porter mes sacs de course, je suis au bout de ma vie et ça ne pèse qu'une fraction de mon poids, mais alors les fourmis, chapeau. Et là, et c'est la bonne surprise, il faut ramener beaucoup de protéines parce qu'il y a de nouvelles venues, et notamment les premiers majors de la colonie. Enfin, il me semble que c'est le premier major, parce qu'il est quand même un peu gringalé. Bon, après, quand on compare l'ouvrière avec ce major, pendant la trophallaxie, moi ça me rappelle quelque chose. Ça implique des dresseurs, des crocodiles. Ouais, il faut avoir confiance quand même. En tout cas, si ce n'est pas des majors, ça reste des sacrées pièces par rapport aux ouvrières les plus petites. C'est assez marrant de les voir côte à côte. Bon, je crois que ma présence commence à affoler un peu tout le monde. Alors, on va aller vers la conclusion. Trois mois plus tard, le développement reste évidemment très lent, mais il est continu et je suis plutôt content. Elles étaient une trentaine, quarantaine à la sortie de la diapose. Elles sont environ 70-80 maintenant. Ça n'a évidemment rien à voir avec le développement des nids de Barentis, par exemple, mais l'avantage, c'est qu'elles vont pouvoir rester longtemps dans le même nid et que je n'ai pas besoin de trop me préoccuper de l'explosion éventuelle de cette colonie. En plus, j'ai même la chance d'avoir visiblement des gymnastes parmi les ouvrières. Alors, c'est un peu ridicule vu comme ça et l'efficacité est sans doute questionnable. Mais bon, finalement, les loisirs ne doivent pas être légion dans cette aire de chasse. Bref, si on reprend les images du 29 mars 2020 et qu'on les compare avec celles du 7 juillet, on se rend compte que l'évolution, quand même, suit son cours. Ce n'est pas toujours flagrant au moment où on le regarde. Elles sont réparties entre les tubes, entre les escaliers et l'air de chasse. Mais ça avance. Voilà, ce n'est pas évident de faire des vidéos sur les turques estanus parce que dans le fond, il ne se passe pas grand-chose. Alors j'espère que ce récapitulatif des trois derniers mois vous aura plu. De mon côté, ces dernières semaines, pour ne pas dire ces derniers mois, ont coïncidé avec une surcharge de travail assez importante. J'arrivais déjà de la peine à profiter de mes soirées et de mes week-ends, alors faire des vidéos, ça semblait compliqué. Mais maintenant, j'espère que je vais pouvoir recommencer à vous proposer un peu de contenu. D'ailleurs, si vous avez des espèces dont vous aimeriez que je reparle ou des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, ce sera avec plaisir de vous lire à ce sujet. En tout cas, je vous souhaite un très bon été et je me réjouis de vous retrouver avec la prochaine vidéo qui, sauf revirement de situation, devrait proposer un tout petit compte-rendu de ma très belle journée chez Swiss4Me avec Mirmeco Hans. A bientôt tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada